Aujourd'hui, pour dénoncer cette forfaiture qui se passe actuellement au Sénégal. Le Parti Hawali, s'il vous plaît. Non, le constitutionnel a rétabli le droit. Maintenant que le droit est rétabli, on va aux élections. Et là, les dates ne sont pas encore fixées. Il faut qu'on aille aux élections sans Macky Sall et que le droit soit respecté, simplement. Là, déjà, c'est qu'il respecte la décision du Conseil constitutionnel. Bon, là, on comprend qu'il a pris acte par rapport à cela. Mais que tout de suite, déjà, non, un calendrier clair soit mis sur la table, discuter avec les membres de l'opposition. Et que cela, avant la fin de son mandat. Parce que la fin du mandat de M. Macky Sall, c'est le 2 avril. Il ne peut pas organiser des élections après, le 2 avril. Parce que son mandat prend fin. Macky Sall a décidé de pouvoir nous piller, de pouvoir piller le peuple sénégalais. Nous allons dire non. Notre-d'oeuvre, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Le Sénégal est bien le pays dont on ne pensait pas qu'il verrait un jour une telle façon d'agir, se mettre en oeuvre. De quoi est-ce que je parle ? De cette affreuse mode qui a pris les puissants d'utiliser la justice pour régler des comptes politiques. Toujours défendu les éprimés. Je vous nommais. Dire l'insigne honneur que j'ai en tant que représentant du Bob sénégalais à l'Assemblée nationale du Sénégalais.